Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve devant le deuxième item du moment, comme prévu à la fin de la dernière ouverture, l'ouverture des nouvelles Pokéballs, j'espère que vous êtes allé la voir. Nous sommes ici devant le nécessaire du dresseur, tout ce qu'il vous faut pour créer un deck puissant. Bon, les Pokéballs, c'est vraiment plus fait pour, comme moi, les fans pour ouvrir des boosters. Ici, l'item est plus centré pour les joueurs, donc privilégiez les Pokéballs si vous voulez ouvrir des boosters. Mais si vous êtes plus dans le game du TCG, le nécessaire du dresseur est fait pour vous. Nous, ici, on ouvre tous les items parce qu'on veut montrer à tout le monde tout ce qui est disponible en magasin pour le moment. Dans cet item, on a un deck de 50 cartes. On va voir qu'ici, il est centré sur Tapato SX. Il y a quand même quatre petits boosters à s'ouvrir. Ça, c'est quand même la chose intéressante ici pour la vidéo. Des protège-cartes, toujours intéressant. Le livret d'explications de règles et du jeu pour les cartes qu'on va avoir ici. Des marqueurs de dégâts. Le dé, lancé de pièce. Et les marqueurs d'état spéciaux. Ça, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans des ETB aussi. On va déceler ceci. Et un peu regarder tous les côtés de notre boîte avant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'arrière, on a le Tapato S avec toujours la même phrase. Sur le dessus, c'est peut-être aussi intéressant. On revoit tout ce qu'on a à l'intérieur. Apparemment, le Tapato S va être en plusieurs exemplaires. Si on veut le jouer dans un deck, on peut le mettre jusqu'à trois fois. Alors ici, on ouvre notre boîte. On est sur le quatrième volume, je pense. On a déjà eu cet item trois fois auparavant. Avec chaque fois des decks différents. Je me souviens qu'il y avait eu du Deden, du Lumineon. Bon, les marqueurs d'état, on connaît. Les boosters, on a Couronne Stellaire en double. Mascarade et Force Temporelle. Les trois dernières extensions principales du bloc Écarlate et Violet. Les petits dés. Le livret d'explications. Voilà pour, c'est bien comme je disais, guide de création de deck. Et donc là, c'est avec les cartes que vous allez retrouver à l'intérieur. Le deck, on va se l'ouvrir. Comme ça, vous voyez toutes les cartes disponibles à l'intérieur. Et puis, moi, ce qui m'intéresse le plus après, les boosters, c'est quand même les sleeves. Et là, c'est toujours avec un format Pokéball, avec des couleurs différentes. Ça, ça ne change pas. Et la boîte peut servir de boîte de rangement. Si vous l'utilisez en mettant tous vos decks à l'intérieur, ça peut servir. Donc, voilà. Maintenant, on va s'intéresser à notre deck de 50 cartes. Comme ça, vous, si vous êtes joueur dans l'âme, vous allez pouvoir savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que là, c'est compliqué pour l'instant. Alors, voilà. Cette fois-ci, c'est bon. On a du Tapato S. C'est sur lui que le deck est centré. Et on l'a bien en double exemplaire. C'est une carte promo. Donc, ça, très, très bien aussi. Je n'avais pas vu. SVP FR 160. La 160e promo du bloc. Et le Tapato S X, il a 160 PV. Le Talent Tapage et Prise. Et l'Attaque Motivation. Très, très bien. La promo en double. Et puis, on passe sur uniquement des Dresseurs. Là, c'est pour ceux qui veulent créer plusieurs decks. Il y a tout ce qu'il vous faut. Du Professeur Olym, Touroum, Hyper Ball, Pofin Copain Copain. Je vous passe les cartes. Je ne vais pas citer tous les noms. Mais là, il y a de quoi faire. Du Nigirigon, Métamorphe. Encore des Dresseurs. Je vous passe tout. Ça, c'est un petit encore des Pokémon. C'est toutes les cartes les plus utilisées dans les decks. S'il vous en manquait des exemplaires pour certains decks. Là, avec ça, vous pouvez vous faire plaisir. Et moi, je vais aller mettre des Slives sur les deux Tapato S X en promo. Il y en a un que je garde pour ma collection. L'autre pourra servir à la vente ou à l'échange pour ceux qui ne veulent pas juste se procurer le nécessaire du Dresseur. Qui coûte quand même une trentaine d'euros juste pour la carte promo. On va s'ouvrir les Boosters du plus ancien au plus récent. Et donc, on commence par Force Temporelle. Il y a quand même quatre petits Boosters à se mettre sous la dent. Et on espère aller choper, pourquoi pas, au moins une belle carte. Charby, Afflamma Noir, Voltoutou, Matoufeu, Keldéo, Tête de Fer, Sinistrel, Kaiminus en Reverse. Derrière, une autre Reverse avec Charmina. Et on a un Coraidon en Holographique. Rien pour Force Temporelle. Dommage, il y a de très belles alternatives dans cette extension. On connaît le Serpento, le Hirfoudre. Ça, ce sont de très très jolies cartes. On passe à Mascarade Crépusculaire. On a Scarabrut, Fionne, Ouvrifié, Venipat, Tarinorme, Love Ball, Brutapod. Donc, le Tournegrin en Reverse. Celle de Mélofée également. Et on a un Ver de Fer en Holographique. Ce n'est pas ce genre de carte qu'on recherche. Nous, on veut de l'ultra rare. Et il reste les deux Boosters Couronne Stellaire. où vous avez vu l'état du classeur. Donc, on sait les petites cartes que l'on recherche. Un petit Terrapagos alternatif. Et là, on se met très bien. Meditica, Tic, Boumata, Gris Malin, Rubépin, Gros Drive, Galopas. Moumouflon, c'est une Reverse. Celle de Marille. Et on termine sur un Torgamore en Nolo. Pour l'instant, c'est du 0.0. Heureusement que le Tapato S est une promo. Il y a au moins une nouvelle carte qui rentre dans la collection. Mais il nous reste un Booster. Donc, tout est permis. Larvibull, Vrombie, Baudrive. Tic, Crabominable, Flambusard, Malamandre. La Reverse, c'est Angoliath. Une Holographic Reverse. Toujours intéressant. Derrière, on a bien une alternative magnifique. On est sur le Pomme d'Orochi en alternative. On a été chercher une alternative Pokémon. Mais dommage, je l'ai déjà. Mais elle va servir à échange ou vente. Ça, c'est toujours recherché. Plus le Melmetal en Nolo derrière. On a bien été chercher une alternative sur cette ouverture. C'est magnifique. Pour le moment, on sort de très, très jolies cartes. Sur nos différentes ouvertures. On a retrouvé une rareté oubliée lors de la vidéo précédente. Et là, on va chercher une des plus grosses raretés du bloc écarlate et violet. Et les Pokémon alternatifs avec ici le Pomme d'Orochi. Très, très, très belle carte. Et bien, franchement, très bien surpris par cet item. Parce que, déjà, je ne pensais pas que le Tapato S était une promo. Il ressemble tellement à celui présent dans EV2. Je pense que c'est dans celui-là, dans Révolution à Paldéa, que c'était une carte de ce set. Mais là, on a bien le Tapato SX en double exemplaire, qui est une carte promo. On va le mettre un de chaque côté pour bien encadrer le très gros hit de cette ouverture. On avait quatre petits boosters. Les trois premiers, c'était zéro pointé. Et sur le dernier, on va chercher ce Pomme d'Orochi alternatif. Magnifique. Bon, on aurait préféré le Therapagos, mais on ne crache jamais sur ce genre de carte. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cet item. Comme ça, pour les plus grands joueurs d'entre nous, n'hésitez pas à mettre la main sur cet item. Vous avez un sacré paquet de dresseurs, enfin, de supporters, d'outils, etc. Pour bien pimper vos decks. Et puis, il y a quatre boosters quand même. C'est non négligeable. On se retrouve très vite pour d'autres ouvertures. Je vous fais des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous.